Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mundus Bellicus, vous êtes avec Rem, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Europa Universalis 4, non pas pour un nouvel épisode de notre let's play avec Venise, mais sur une vidéo guide sur le commerce, qui est un aspect assez, ma foi, complexe du jeu, à la fois pour les gens qui découvrent la série, mais aussi pour les anciens, puisque ce système de commerce, je vous le rappelle, a été totalement revu, alors il est particulièrement intéressant, mais assez difficile à prendre en main, donc j'ai pensé que ça pourrait être utile de vous proposer ce petit guide, qui s'inspire très largement d'un guide écrit et réalisé par Tomaka sur les forums de Canard PC, dont vous aurez un lien dans la description, un guide que j'ai trouvé très bien, et il a eu la gentillesse de me donner son autorisation pour que je fasse une adaptation de son guide en vidéo, alors je vais essayer quand même, à sa demande, de ne pas faire un vulgaire copier-coller, mais en tout cas, on va dire que la structure et les explications que je vais vous fournir à travers ce guide seront globalement les mêmes que celles qui se trouvent dans son propre guide écrit. Donc, le commerce, on va commencer tout d'abord par les bases, à savoir que le monde d'Europa Universalis 4 est divisé, vous l'avez peut-être vu, en différentes zones commerciales que vous pouvez voir très facilement en activant le mode de carte commerce. Ces zones commerciales sont délimitées par des couleurs, comme vous pouvez le voir ici, et sont composées de différentes provinces, comme c'est le cas par exemple ici de Venise, vous voyez, les provinces qui apparaissent en turquoise, toutes ces provinces appartiennent à la même zone commerciale. Chaque zone commerciale dispose de son propre centre de commerce, qui se trouve ici, matérialisé assez distinctement sur le mode de carte commerce, mais que vous pouvez voir dans n'importe quel mode de carte, puisqu'il est représenté, par une bouée. Ces différents centres de commerce sont reliés entre eux par des routes commerciales, qu'on peut voir ici très distinctement, routes commerciales qui ont un sens bien défini, qu'on peut voir ici via les flèches, et qui ne peuvent pas être modifiées par quelques moyens que ce soit, que ce soit par la technologie ou autre. Donc, vous allez devoir faire avec, et on va voir un petit peu comment s'en servir. Donc, on va commencer à s'intéresser au commerce qui est entrant dans ces centres de commerce. Donc, il y a deux provenances dans un centre de commerce. Vous avez à la fois ce qui vient de l'extérieur, à savoir les flux commerciaux qui viennent des routes depuis les centres en amont. Donc, vous voyez ici, sur l'interface, on voit assez bien, en haut à gauche, ici, les trois centres de commerce qui sont en amont. Donc, il y a Alexandrie, Raguse et Vienne. Les centres qui, au contraire, sont en aval, c'est-à-dire vers lesquels se dirigent les éventuelles routes commerciales sortantes, alors, ce n'est pas le cas ici pour Venise, apparaissent sur l'onglet à droite. Donc, l'interface permet de voir assez bien à quel centre de commerce est relié votre centre de commerce, tout simplement. Donc, vous avez tout d'abord, effectivement, ces flux commerciaux qui viennent des autres centres de commerce, et puis vous avez les productions locales. Quand vous cliquez sur une des provinces de la zone commerciale en question, par exemple Venise, vous avez en bas à droite une illustration qui représente la marchandise produite par la province. Donc, chaque province produit une marchandise différente. Donc, vous voyez ici, on a du tissu, là, on a de la laine, ici, on a du fer, et ainsi de suite. Donc, cette marchandise, elle a un coût. Vous voyez, quand vous mettez le curseur sur votre marchandise, vous avez le prix, qui est ici, par exemple, à 2,02 du cas, et puis vous avez une quantité qui est produite. Donc, en fait, la valeur que vous avez ici, la valeur Trade Value, donc, valeur commerciale, qui est à 2,18, correspond tout simplement à la quantité de marchandises produites multipliées par son prix. Donc, finalement, la valeur du commerce local, qui apparaît ici, donc de 4,03, correspond à la production ou à la valeur commerciale de chaque province de la zone commerciale, qui sont, en fait, additionnées entre elles. Voilà. Alors, petite précision qui a son importance, la valeur qui apparaît ici est une valeur mensuelle, c'est-à-dire, dans le centre de commerce, les calculs sont effectués mensuellement, alors que dans les provinces, les valeurs qui apparaissent ici sont annuelles. Donc, en fait, quand vous avez ici le poisson qui est à 1,44 du cas, il faut diviser le prix par 12, et en fait, c'est la somme de tous les prix de la zone commerciale divisé par 12 qui s'ajoute pour donner la valeur qu'on retrouve ici dans le centre de commerce. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué. Donc, on va s'intéresser maintenant au commerce sortant. Nous voici de retour à nouveau avec Gênes, cette fois-ci. Je varie un petit peu les plaisirs, ne serait-ce que pour rendre la vidéo plus agréable, et puis pour me permettre à moi aussi de faire des pauses, parce que c'est assez compliqué de tout faire et de tout dire d'une traite sans se planter, donc je préfère ne pas prendre de risques. Donc, je fais des petites pauses, c'est plus agréable, et puis ça aère un petit peu. Ce petit guide qui est un petit peu, ma foi, complexe, donc j'espère que, en tout cas, ça ira. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions suite à cette vidéo dans les commentaires, et puis aussi sur le forum. Cette vidéo sera disponible également sur le forum. Vous aurez également le lien dans la description. Donc, on va s'intéresser maintenant aux flux sortants. Donc, on a vu à l'instant qu'on avait deux flux entrants dans chaque centre de commerce, à savoir les flux commerciaux qui proviennent des routes commerciales en provenance des centres en amont qui apparaissent ici. D'ailleurs, vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous affichez tout simplement à la fenêtre du centre de commerce en question. Donc, je vais revenir à Gênes. Donc, ici, on a trois centres de commerce en amont qui sont Alexandrie, Tunis et Raguse. Et on a deux autres centres en aval qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, apparaissent sur la droite, qui sont Séville et Anvers. Alors, Anvers, pardon, excusez-moi, je m'excuse auprès de mes camarades belges. Je me suis fait reprendre sur une autre vidéo il n'y a pas très longtemps. C'était sur une vidéo, je crois, de la démo d'Europe Universalis 4 où un belge m'a dit, on prononce le S à Anvers, donc je dis Anvers. Excusez-moi. Bref. Donc, nous sommes ici sur le centre de commerce de Gênes. On voit ici qu'on a, donc, la production locale plus les flux extérieurs. qui proviennent des routes commerciales et des centres en amont. Donc, je vous rappelle, la valeur locale ici correspond à la valeur des marchandises produites dans la zone commerciale rattachée au centre de commerce, donc qui apparaît ici en jaune. Eh bien, ces deux valeurs s'additionnent entre elles. Et ensuite, vous avez cette somme, enfin, cette totalité de valeurs qui est divisée par deux. Vous avez une partie de cette valeur qui est redirigée, c'est-à-dire qui sort du centre de commerce pour suivre les routes commerciales vers les centres en aval, donc Séville et Anvers. Et ensuite, vous avez une autre partie qui est, elle, collectée directement sur place. Donc, en gros, vous avez des marchands sur place qui sont en train de collecter le commerce, en gros, ça transforme la marchandise en or, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, la valeur totale que vous avez ici correspond à ce qui est prélevé. Et en termes de calcul, ça correspond à ce qui vient des centres en amont plus la production locale moins ce qui sort, tout simplement. Donc, ce qui n'est pas redirigé vers les centres en aval est tout simplement prélevé. Donc, vous verrez ensuite que les flux commerciaux qui sortent des centres de commerce vers les centres en aval sont eux-mêmes séparés puisque vous avez plusieurs routes, justement. Donc, cette valeur de 0,22, elle se divise entre les deux routes. Donc, on voit ici la valeur. Vous voyez, par exemple, ici, personne ne redirige le commerce vers Anvers. Donc, on a une valeur qui est à 0. Et ensuite, on a une valeur de 0,26. Donc, vous pouvez constater d'ailleurs que cette valeur est un petit peu supérieure à la valeur de base qui apparaît ici. Donc, j'en reparlerai plus tard puisqu'il y a certains bonus qui sont attribués à la redirection des flux. Voilà. On va maintenant aborder, dans un petit instant, la notion d'influence ou de puissance commerciale. Alors, la notion d'influence ou de puissance commerciale correspond, en fait, au contrôle qu'ont les pays sur les marchandises qui arrivent dans un centre de commerce donné. Donc, soit celles qui sont produites dans les provinces qui font partie de la zone commerciale correspondante ou bien ces marchandises-là qui proviennent des centres en amont depuis les routes commerciales entrantes. Donc, lorsque vous cliquez sur un centre de commerce, vous avez ici la liste de tous les pays qui disposent d'une certaine puissance commerciale dans le centre de commerce en question. Donc, la puissance commerciale s'exprime en pourcentage dans la dernière colonne ici. Vous voyez, par exemple, que la France dispose de 28% de puissance commerciale dans ce centre de commerce. Donc, vous avez cette liste mais vous avez aussi un camembert ici qui représente la puissance commerciale donc de manière colorée et assez sympathique. Donc, vous voyez, par exemple, ici que la France a 18% de la puissance commerciale totale qui est générée au sein de ce centre de commerce. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le pourcentage qui apparaît ici et celui qui apparaît dans le camembert. Donc, je vais y venir dans un instant. Donc, comment gagner de l'influence dans un centre de commerce ? Donc, il y a deux moyens. Le premier, c'est de posséder tout simplement des provinces dans la zone commerciale. Donc, vous voyez, par exemple, qu'avec la France ici, tac, eh bien, j'ai des provinces qui font partie de la zone commerciale. Donc, j'en ai même une bonne partie puisque la zone commerciale est assez grande. Donc, ça me permet de contrôler une bonne partie des marchandises. Alors, la puissance commerciale, quand on dit, par exemple, que la France dispose de 28% de puissance commerciale, ça veut dire qu'en gros, elle décide de ce que vont devenir 28% des marchandises. en tout cas, oui, des marchandises qui arrivent dans ce centre de commerce, tout simplement. Donc, la première chose, avoir des provinces dans la zone commerciale ou alors, deuxième solution, envoyer des navires légers pour augmenter la puissance commerciale et protéger le commerce. Donc, vous avez pour ça une mission. J'ai ici une flotte, voilà, l'escadre rouge qui est composée de trois navires légers. Donc, en les sélectionnant ici, je peux sélectionner ce bouton-là, protéger le commerce et choisir le centre de commerce en question. Donc, celui-ci, c'est celui de Bordeaux. Donc, tac, et vous avez la petite icône là qui s'anime et vous avez vos navires, on va voir tout de suite, tac, qui se rendent, qui patrouillent, on va dire, dans la zone commerciale pour simuler le fait qu'elle protège le commerce. Donc, chaque navire augmente la puissance commerciale d'un centre de commerce de trois à six points selon votre niveau technologique en ce qui concerne en tout cas ces navires. Donc, j'insiste bien sur le fait que seuls les navires légers peuvent augmenter votre puissance commerciale. Bien sûr, vous pouvez les protéger par des navires lourds ou bien des galères si vous voulez effectivement les défendre plus efficacement, notamment en cas de guerre. Mais il faut savoir que seuls les navires légers augmentent la puissance commerciale et absolument pas les autres types de navires. Donc, je voulais revenir aux provinces parce que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Donc, chaque province génère une puissance commerciale que vous pouvez voir ici. Donc, je suis bien sur une province française là. Je ne vois pas, oui. Il me semble. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Chaque province dispose de sa propre puissance commerciale qui s'ajoute aux valeurs du centre de commerce. Vous voyez, elle apparaît ici, Trade Power. donc, je suis à 1,8. Voilà. Et cette donnée-là peut être augmentée grâce à ce qu'on appelle le mercantilisme. Donc, en gros, ça représente la compétence de votre pays en matière de commerce. Donc, quand vous allez dans l'onglet commerce ici, vous avez la valeur de mercantilisme qui apparaît ici. On est à plus de 10%, ce qui augmente, vous le voyez dans l'infobule, la puissance commerciale provinciale de 20%. Ce qui n'est pas négligeable. Du coup, ça permet d'avoir une puissance commerciale qui est accrue. Donc, plus votre mercantilisme va augmenter, plus votre puissance commerciale dans les centres dans lesquels vous avez des provinces qui sont rattachées va augmenter. Donc, le mercantilisme, ce que j'ai vu, change en grande partie via les événements. Je ne suis pas certain que la technologie le permette. C'est peut-être à creuser. Je ne vais pas regarder plus que ça. Voilà. Donc, vous avez ensuite dans les centres de commerce une dernière colonne qui apparaît ici. Ce sont les modificateurs qui s'appliquent justement à votre puissance commerciale de base qui va permettre de donner une puissance commerciale globale. Donc, ces modificateurs, ce sont, comme vous pouvez le voir, le prestige et l'efficacité commerciale. L'efficacité commerciale, elle apparaît également dans l'onglet de commerce ici et elle augmente notamment par la technologie. Vous voyez ici, je suis à plus de 10% par exemple, ce qui me permet d'avoir un bonus supplémentaire de puissance commerciale. Donc, c'est pour ça qu'on a une puissance commerciale qui est différente dans le camembert qui ne prend pas en compte les modificateurs et dans le tableau qui lui prend en compte ces fameux modificateurs. Donc, vous voyez d'ailleurs que mes navires ont augmenté ma puissance commerciale puisque je suis passé de 18% à 24%, ce qui n'est pas rien. Donc, du coup, voilà, j'ai ma puissance commerciale qui a augmenté. Donc, les autres pays ont tout intérêt d'ailleurs à faire de même pour augmenter leur puissance commerciale. Voilà, maintenant, on va parler des marchands et des missions que vous pouvez leur assigner. Alors, avant de vous parler en détail des marchands, je voulais revenir rapidement sur les centres de commerce à proprement parler puisqu'en effet, vous avez 4 types de centres de commerce que vous pouvez rencontrer dans le jeu. Et donc, ces 4 types de centres de commerce sont les suivants. Vous avez un premier type qui est probablement le plus important, c'est votre centre de commerce local, c'est-à-dire le centre de commerce dans lequel se trouve votre capitale. Donc, par exemple, ici, ma capitale est Vienne. Donc, le centre de commerce qui correspond à la zone commerciale dans laquelle se trouve ma capitale, c'est bien évidemment le centre de commerce de Vienne. Donc, ici, c'est le centre de commerce local de l'Autriche. Ensuite, vous avez un deuxième type de centre de commerce, ce sont les centres de commerce situés en amont de votre centre de commerce local. Donc, c'est-à-dire les centres de commerce d'où partent les routes commerciales pour rejoindre votre centre de commerce local. Donc, ici, j'en ai deux, j'ai Raguse et j'ai Cracovie. Ensuite, troisième type de centre de commerce, ce sont les centres de commerce situés en aval de votre centre de commerce local. Donc, j'en ai trois, Venise, Frankfurt et Lubeck. Et enfin, le quatrième type de centre de commerce que vous pouvez rencontrer, eh bien, ce sont tous les autres, c'est-à-dire les centres de commerce qui ne sont en aucun cas reliés à votre capitale. Donc, par exemple, dans mon cas, Londres ou Bordeaux, par exemple. Il faut savoir que dans tous ces centres de commerce, à partir du moment où vous y possédez de quelque manière que ce soit de la puissance commerciale, il va forcément s'y passer quelque chose et votre puissance commerciale ne va pas être dormante. C'est-à-dire qu'elle va forcément devenir quelque chose et ce, même si vous n'y avez pas de marchand. Donc, vous avez ce qu'on appelle des missions automatiques, en quelque sorte, indépendamment du rôle des marchands, en fonction du type de centre de commerce. Donc, par exemple, dans le centre de commerce local, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre capital, la mission automatique de votre pays, même si vous n'y avez pas de marchand, sera automatiquement de collecter des taxes ou plutôt de collecter des revenus en provenance du commerce. Donc, en fait, la liste des missions en cours apparaissent ici dans cette colonne. Donc, le signe plus jaune signifie collecte de revenus liés aux taxes. Vous avez ensuite celui-ci, qui est en fait la deuxième mission automatique et qui apparaîtra dans tous les centres de commerce dans lesquels vous avez une puissance commerciale quelconque, qui se trouve en amont de votre centre de commerce local. Donc, par exemple, Cracovie, Eragus, dans mon cas, la mission automatique à partir du moment où vous avez de la puissance commerciale sera toujours de rediriger les flux. Donc, c'est représenté par cette flèche verte ici. C'est-à-dire que le commerce va être redirigé sur les routes commerciales qui quittent, en fait, le centre de commerce en question. Donc, par exemple, ici à Cracovie, je n'ai pas de puissance commerciale donc il ne s'y passe rien tout simplement pour l'Autriche. Ensuite, vous avez une dernière mission qui s'applique là aux deux derniers types de centres de commerce qui est une mission un peu bizarre, un peu spéciale, on va dire, puisque c'est la seule des missions que ne peuvent pas exécuter vos marchands, notamment. Cette mission, elle est représentée par la flèche bleue ici et elle consiste à rediriger vers un centre de commerce en amont 20% de votre puissance commerciale, la puissance commerciale que vous y avez sur place, sans tenir compte des modificateurs. Alors, sachant que la particularité de cette mission, c'est que si dans les centres de commerce en amont, vous n'avez aucune puissance commerciale, cette puissance commerciale, ces 20% de puissance commerciale sont perdus. Donc au final, cette flèche bleue, on dira qu'elle est plutôt à éviter dans la mesure du possible. Voilà. Donc, ces missions automatiques sont exécutées avec une efficacité qui est proportionnelle évidemment à la puissance commerciale que vous avez sur place. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il y a plusieurs pays qui sont en train de collecter des taxes. par exemple, certes, l'Autriche, la Bohème, la Saxe, Augsbourg, Salzbourg, bref, plein de petits pays, notamment du Saint-Empire. Eh bien, en fait, vous voyez, ils se partagent les revenus en fonction de leur puissance commerciale. Le total, je vous rappelle, ou plutôt la valeur du commerce qui est extraite du centre de commerce via cette mission, elle est représentée ici par le total, tout simplement. Voilà. Donc ensuite, vous avez les marchands qui interviennent. Alors évidemment, vu comme ça, on pourrait se dire oui, mais à quoi servent les marchands ? Mais ils sont très utiles et je vais vous expliquer pourquoi. Les marchands vont permettre soit de forcer en quelque sorte une mission, soit d'en exécuter une autre. Donc les marchands ont deux missions possibles. Ils peuvent soit collecter les taxes, enfin collecter les revenus liés au commerce plutôt, donc signe plus, soit rediriger les flux. La mission qui consiste à rediriger 20% de la puissance commerciale en amont, elle n'existe pas. Pour les marchands, ce n'est pas possible. Donc par exemple, l'intérêt de mettre un marchand pour collecter les revenus liés aux taxes dans votre capital ou dans votre centre de commerce local, il va être, tout simplement, il va permettre ce marchand d'augmenter les revenus justement liés à cette mission de 10% par rapport à la mission automatique de collecter le commerce. C'est-à-dire qu'avec un marchand, vous avez 10% d'argent en plus grâce à cette mission. Ensuite, si vous les placez dans un centre de commerce en amont, je vous conseille de lui demander de rediriger les flux, c'est-à-dire flèche verte. Voilà, donc ça c'est très simple, je vous rappelle, pour mettre un commerce, vous avez un marchand, pardon, on va le faire d'ailleurs parce que j'en ai un en réserve, transférer la puissance commerciale, non, je ne vais pas le faire parce que je voulais vous montrer autre chose avec, transférer la puissance commerciale, sachant qu'avec le marchand, vous choisissez la route commerciale que vous voulez. Si on va le faire quand même, ça me permettra de vous montrer en détail. Donc vous voyez, on voit ici très bien les marchands qui sont occupés, donc celui-ci par exemple c'est à Vienne, celui-ci est libre, donc on va utiliser celui-là. Donc il va lui falloir un peu de temps pour atteindre sa destination. Donc ça c'est des choses qu'on a vues notamment dans le let's play avec Venise. Tac, voilà, il est sur place, et vous voyez, vous avez ces deux petites icônes là qui représentent les routes commerciales et la richesse qui converge, enfin qui, enfin comment dire, la valeur des marchandises qui se trouve sur cette route commerciale. Voilà, donc c'est partagé en fait entre les routes de commerce. Donc en fait, le marchand vous permet de choisir la route commerciale par laquelle vous voulez que les marchandises que vous redirigez passent. Donc évidemment l'intérêt c'est qu'en plaçant un marchand ici, ça y est il apparaît, l'intérêt de placer un marchand ici, c'est de rediriger les flux évidemment vers Vienne, c'est-à-dire votre centre de commerce local. La plupart du temps, votre objectif sera celui-ci, c'est-à-dire de rediriger un maximum de flux vers votre centre de commerce local. Voilà, alors que si je n'avais pas de marchand ici, mais de la puissance commerciale, et bien je ne pourrais pas choisir la route commerciale par laquelle passerait les marchandises que je redirige. Donc l'intérêt d'avoir un marchand, il est là. Donc vous voyez maintenant que j'ai un marchand d'ailleurs, j'ai de la puissance commerciale, alors je n'ai pas grand chose, donc ça sera augmenté après par la suite grâce à la technologie éventuellement ou aux idées. Donc voilà, l'intérêt d'avoir un marchand, il est là, d'avoir un marchand qui redirige les flux. C'est le seul type de centre de commerce dans lequel vous avez intérêt à faire ça. Le faire dans un centre de commerce en aval, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que vous allez rediriger des flux dans des centres de commerce qui ne vous concernent absolument pas, et puis même chose dans votre centre de commerce local, évidemment. Votre objectif, il est de collecter les revenus du commerce pour vous remplir les poches et non pas de rediriger les flux vers l'extérieur, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Donc effectivement, les marchands ne peuvent pas, à partir du moment où ils sont dans les centres en aval, rediriger le commerce vers votre capital. Alors, vous pouvez également assigner un marchand on va rappeler celui de Vienne, je le ferai après. Alors attendez, je vais essayer de trouver un centre de commerce dans lequel j'aurai de la puissance. Bon, mais je n'en ai pas, je vais voir si je peux en envoyer un ici. Je vais faire ça. Tac, 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 tac. Non, je ne pourrais pas le faire. Bref. Alors, je rappelle également que pour pouvoir collecter le commerce, les revenus liés au commerce, il faut que dans le centre de commerce en question et la zone commerciale vous ayez une province. Sinon, vous ne pouvez pas le faire, tout simplement. Voilà. Alors, en admettant que j'ai une province dans cette région-là, ce qui n'est pas le cas, je peux envoyer un marchand pour collecter des taxes. Alors, il faut que j'arrête avec les taxes, ce n'est pas des taxes, c'est les revenus du commerce. Bref. Donc, collecter les revenus du commerce. Si je le fais, je vais avoir un malus assez important, je crois qu'il est de 50%, sur la puissance commerciale que j'ai dans ce centre de commerce. Donc, vraiment, les marchands ont pour seul objectif de collecter des taxes uniquement, le commerce, pardon, uniquement dans votre centre de commerce local. Sinon, vous allez perdre de la puissance commerciale et ce n'est pas du tout dans votre intérêt. Voilà. Alors, pour terminer avec ce guide, je vous propose de vous parler des modificateurs nationaux qui, là encore, vont modifier les revenus que vous allez tirer du commerce en fonction des différentes missions que vous allez assigner à vos marchands. Donc, pour voir ces modificateurs nationaux, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur les armoiries de votre pays et de vous rendre dans l'onglet commerce qui se trouve juste là et vous avez des valeurs ici qui apparaissent et donc, je vais vous expliquer en détail en quoi elles consistent. Donc, vous avez tout d'abord l'efficacité commerciale qui est systématiquement égale à la valeur de Trade Income et donc, ces deux valeurs sont liées ou plutôt influencent directement l'efficacité des marchands dans leur mission qui consiste à collecter des revenus du commerce. Donc, je vous rappelle la petite mission représentée par un plus jaune puisque, effectivement, cette valeur d'efficacité commerciale qui est influencée par la technologie et les idées va s'appliquer directement dans les modificateurs et augmenter vos revenus. Donc, je vous rappelle que vous avez une valeur de base de revenus liée à la mission qui est proportionnelle à la puissance commerciale que vous détenez dans le centre de commerce et en plus, avec les modificateurs dont font partie, notamment, enfin, dont fait partie, pardon, l'efficacité commerciale. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez la portée commerciale. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Au-delà d'une certaine distance, je ne vais plus pouvoir envoyer de marchands dans les centres de commerce les plus éloignés. Par exemple, ici, voyons voir Novgorod, par exemple, est-ce que je peux en envoyer ? Non, pourquoi ? Parce que m'a porté maximum état de 100 et la distance de ce centre de commerce est à 329. Vous pouvez le voir dans l'infobule. Donc là, rien de très sorcier. Ensuite, vous avez le Trade Steering. C'est lié cette fois-ci à la mission des marchands qui consiste à rediriger les flux. Je vous rappelle, placez vos marchands dans les centres de commerce en amont de votre centre de commerce local, c'est-à-dire celui dans lequel vous avez votre capital. Assignez-lui la mission rediriger le commerce en choisissant toujours la bonne route commerciale. L'efficacité avec laquelle le marchand va rediriger ses flux, c'est-à-dire la quantité de marchandises qu'il va pouvoir rediriger va être influencée par les modificateurs habituels comme le Prestige qui sont visibles ici, comme d'habitude, par l'efficacité commerciale ainsi que par le Trade Steering. Là, j'ai une valeur qui a priori ne s'applique pas à ce que j'ai vu parce qu'elle est assez dérisoire, elle est à plus 2,1 pour l'instant. Voilà. Donc, 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 alors ensuite, ah oui, il faut savoir que l'orientation commerciale est fortement liée à la tradition navale. Alors, la tradition navale, qu'est-ce que c'est ? Pour ça, on va aller dans l'onglet militaire, ici, et vous avez votre tradition navale qui apparaît ici. La tradition navale, c'est un modificateur qui s'applique sur un certain nombre de choses et qui est influencé par, en quelque sorte, l'expérience de du volet navale qu'a votre pays. Donc, elle est augmentée par les idées, les bâtiments, comme vous pouvez le voir dans l'infobule, c'est écrit, les combats navals, donc plus vous allez remporter de batailles navales, plus votre tradition navale va augmenter, et l'exploration. Donc, l'exploration, c'est-à-dire explorer des mers inconnues, va permettre d'augmenter la tradition navale et cette tradition navale s'applique directement sur votre capacité à rediriger les flux commerciaux. Voilà. Donc, voilà ces modificateurs nationaux. Pour ma part, je crois que j'ai fait le tour pour ce guide. J'espère avoir été à peu près clair. Je vous invite à consulter le guide de Tomaka qui vous, en plus de tout ce que je vous ai retranscrit ici en vidéo, vous donne quelques conseils sur la manière d'utiliser vos marchands, les centres de commerce, etc. Je vous ai donné pour ma part quelques pistes. Après, il y a sans doute des choses à tester. Peut-être qu'il y a sans doute des stratégies à adopter au niveau du commerce qui sont un petit peu plus complexes que ça. L'objectif, c'est vraiment de vous donner les bases. C'est déjà assez complexe à expliquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions aussi et à partager. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 et Venise. Merci et à la prochaine.